Salut à tout le monde, c'est Feneri, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous faire découvrir le gameplay du nouveau jeu Dragon Ball Fusion World qui va sortir le 16 février 2024. Voilà, vous le savez très bien, je vous avais déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Alors, je rappelle, c'est quoi Dragon Ball Fusion World ? C'est un jeu de cartes, mais pas que, avec également la possibilité de récupérer vos cartes en 3D directement sur votre PC pour obtenir des personnages en 3D et partir au combat en online, affronter des adversaires. Ça, c'est une navire. Donc voilà, j'étais à la Jump Festa au Japon, comme vous le savez, et là, regardez, j'ai filmé, c'est moi, c'est ma propre vidéo, j'ai filmé, du coup, les cartes leader, les decks qui sortiront le 16 février 2024, donc on aura également une sortie française, c'est une sortie mondiale, et là, voilà, on retrouve également les cartes des decks qui seront en 3D avec le gameplay qui va faire son apparition sur l'écran. Voilà, on retrouve un Broly prêt à affronter le Goku Super Saiyan, donc là, ils sont déjà transpo, je vais vous montrer comment ça se passe les transpo, etc. J'ai compris un peu les règles en étant sur place pour avoir un peu testé, justement, avec les decks qu'on a pu obtenir gratuitement, dont des boosters que j'ai pu obtenir, que je vais ouvrir dans cette vidéo pour vous faire découvrir tout ça. Concernant les règles du jeu, finalement, si vous étiez déjà un adepte du jeu de cartes Dragon Ball Super Card Game qui existait déjà auparavant, qui va se renommer en Master, si je ne dis pas de bêtises, du coup, vous ne serez pas perdus. Là, on a un nouveau design avec des nouvelles cartes, et surtout, le plus, comme j'ai pu vous le dire, c'est que tu vas pouvoir partir au combat avec des personnages en 3D, avec des animations, des attaques, des transpo, et ça, pour le coup, c'est Masterclass. Non, vraiment, comme moi, j'ai vu ça sur place, c'est Masterclass, et vous allez le voir dans cette vidéo. Donc voilà, en fait, ça nous expliquait un peu les règles. Vous avez votre deck, que tu mélanges ton deck, que tu poses ta carte leader, donc il y a le Goku qui est posé. Ensuite, tu tires 6 cartes dans ta main, d'accord ? Et en fonction des cartes, vous voyez, vous avez plusieurs picolos, etc. C'est pour booster, tout simplement, ta partie, ok ? Tu vas commencer à booster et tout. Voilà, là, on retrouve, en fait, les transpo. On a un Goku qui peut se transformer en SSJ Blue, on a un Virus qui peut se mettre en mode Akashin, on a un Trunks qui va passer en SSJ, on a un Black Goku qui va passer en Black Goku Rosé, on a un Gohan, elle était incroyable, cette carte, franchement, on va en parler. On a un Tag qui fait son apparition, d'accord ? C'est C17, et ensuite, C18 qui fait son apparition également en 3D, qui vient, du coup, donner un coup de main à C17. Non, vraiment, les gars, c'est incroyable. Franchement, c'est une dinguerie. J'ai hâte que ça sorte. Regardez le caméra, merde. C'est pas une dinguerie, ça ? Donc voilà, ça, ce seront les premiers decks avec les boosters, etc. Ça nous dit clairement que vous aurez un code à rentrer directement sur votre PC pour récupérer votre personnage en 3D, d'accord ? C'est comme ça que ça va se passer. Tu ouvriras ton pack de boosters ou, par exemple, ton deck, d'accord ? Dans ton deck, t'auras une carte et tu récupéreras tout. Voilà, le gameplay, les amis. Hop ! On a un Goku qui se met en position. C'est à toi un petit peu, voilà, de faire ta popote, si j'ai envie de te dire, avec tes cartes. Et ensuite, boum, ça part au combat. Bam, 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 boum ! Et là, le Broly, il a mangé sévère. Donc, lui, le Broly, il a perdu des points de vie. Et en fonction de ses passifs, de sa carte, eh ben, au bout d'un certain seuil de points de vie perdus, il passe en mode. Bim ! Sous-pas-se-ha-jin légendaire. Broly DBZ des années 90 qu'on connaissait. Et ensuite, voilà, c'est à l'adversaire de faire sa popote également avec ses cartes. Donc, bien évidemment, les cartes de l'adversaire en haut, on les voit pas. Et là, Omega Blaster, bim ! Le Goku qui s'en est pris plein la tronche. Et du coup, le Goku, il a perdu des points de vie aussi. Eh bien, il va passer également en Super Saiyajin avec les plans de caméra, etc. Franchement, moi, je trouve ça classe. Je trouve ça classe de ouf parce que là, on n'a pas un simple jeu de cartes. Regardez là, on se prépare à l'attaque ultime. Donc voilà, hop, bim ! Il a rechargé l'outil, il a posé les cartes. Et là, Kamehameha, boum ! Sur le Broly. Non, les gars, c'est pas un simple jeu de cartes, là. Là, avec tout ce système, tout ce concept en 3D, ça dynamise le jeu de ouf. C'est ce qui manquait, en fait, aux jeux de cartes Dragon Ball. Ça existe déjà depuis des années. Au Japon, ils s'en fichaient, au Japon, ils avaient Super Dragon Ball Heroes. D'accord ? C'est un peu le même principe, hein. Super Dragon Ball Heroes, mais nous, on ne l'avait pas en France. On ne l'avait que sur Nintendo Switch, donc on ne pouvait pas faire, justement, la bagarre, j'ai envie de te dire, en online. Parce qu'on n'avait pas les bornes en France, malheureusement. Donc voilà les decks, regardez les cartes. Franchement, je trouve qu'elles sont vraiment belles. Et ça, c'est une carte... Alors là, je vais mettre pause parce que c'est incroyable. Dites-vous bien que ça, ils ont annoncé que sur ce jeu, il va y avoir de l'eSport. Avec plusieurs tournois dans le monde entier. Et là, au mois de mars, donc un mois après la sortie, le temps que les personnes se soient procurées des boosters, des decks, et qu'ils aient fait leurs propres decks eux-mêmes, tu vas pouvoir participer au premier tournoi qui va avoir lieu. Et les 777 meilleurs joueurs au monde recevront cette carte. Ce n'est pas une dinguerie. Regardez, la carte, elle est blanche, dorée, etc. C'est un Goku mode Saga Dragon Ball, d'accord ? Donc là, vous ne la voyez pas bien, mais moi, je l'ai vu en vrai. Elle est sublime. Elle est sublime. Et du coup, voilà, il y a un code de rareté. Et elle est numérotée, 777, d'accord ? Il n'y en aura pas plus. Imaginez-vous maintenant le business qu'il va y avoir autour de ce jeu. Tu ouvres un booster. Tu pioches une carte qui vaut par exemple 1000 ou 1500 euros. Incroyable. Du coup, tu pourras aller sur Vinted, eBay, ce que tu veux. Tu pourras la revendre si tu as besoin de thunes ou quoi. Et là, ce genre de carte, tu t'imagines, toi ? Tu as réussi à te classer dans les 777 meilleurs joueurs au monde. Tu as cette carte-là ? Imagine-toi le prix qu'elle va coûter. Non, c'est une dinguerie, les amis. Maintenant, j'ai envie de vous dire, passons au déballage du deck et des boosters. Donc là, vous retrouvez les 5 boosters ici présents, accompagnés du deck que Louis m'avait envoyé lors du trailer de Dragon Ball Daima. Il était sur place et du coup, il m'a envoyé le deck. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir. C'était le pack opening Dragon Ball Fusion World. Donc, je ne vais pas le réouvrir. Encore merci à toi, Louis. Et là, du coup, j'ai le deck japonais avec Goku, etc. Alors, c'est le même deck que Louis m'avait envoyé déjà. Sauf que cette fois-ci, lui, il est en japonais. On a la carte derrière et au dos de cette carte, vous avez le code à rentrer sur votre PC. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu sans aller beaucoup plus loin. Parce que du coup, si vous voulez voir à quoi ressemblent ces cartes, c'est la même que la précédente vidéo. Sauf que c'est écrit en japonais. Voilà, avec le Goku leader qui pouvait se transformer en S et J, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Avec également, voilà, des cartes communes, Mutant Roshi, etc. Et elles sont toutes, du coup, en japonaise. Voilà, ce deck était accompagné également de la règle du jeu. Mais tout est écrit en japonais. Les boosters. Donc, voilà, il y a juste une carte dans chaque paquet. J'ai récupéré pas mal de boosters, du coup. Et au total, pour l'instant, dans les boosters, on pouvait récupérer jusqu'à 5 cartes différentes. Pour cette vidéo, du coup, j'ai pris 5 boosters. Est-ce qu'on va être chanceux ou pas ? Je ne sais pas. On va ouvrir le premier booster. Alors, j'ai des ciseaux pas oufissimes. Parce que c'est les ciseaux de ma fille. Et du coup, voilà, bravo les ciseaux. Bravo les ciseaux. Allez, laisse tomber les ciseaux. On va ouvrir ça comme ça. Voilà, ça sera bien mieux. 0 tes ciseaux, ma fille. 0. Hop. Voilà, on va ouvrir ça comme ça. Et on va voir la carte. Du coup, c'est... Oh, bah, hé, c'est parfait. J'ai le Goku. J'ai le Goku. Et regardez un petit peu, tu vois. J'aime beaucoup la perspective au niveau du bras, tout ça. C'est franchement pas mal. Bon, derrière, il y a le code qui va avec. Je ne vais pas vous le montrer. Je n'aimerais pas qu'on me chope le perso en 3D à la sortie du jeu. Donc, voilà, du coup, j'ai le Goku accompagné de son code qui sera rentré sur PC. On va ouvrir le deuxième booster. Hop, voilà. Je ne vais pas avoir besoin de ciseaux. Tac. On va faire ça comme ça. S'il te plaît, ne me dis pas que c'est un double. Ça serait bien que ça ne soit pas un double. Hop. Voilà. Voyons voir. Oh ! Incroyable Broly ! On a Broly, les amis. C'est la masterclass. C'est la masterclass. Du coup, là, j'ai le Goku et le Broly. On est plutôt pas mal, là. Là, franchement, on est plutôt pas mal. Franchement, je suis content, là. Là, franchement, je suis content. Il y a Goku, il y a Broly. Franchement, incroyable. C'est bien, là. Là, on est bien. Vas-y, dis-moi que... Imaginez-vous, j'ai les 5 cartes en 5 boosters. Ça serait vraiment une masterclass. Ça serait vraiment incroyable. On commencerait bien ce jeu, là. Allez, hop. Voilà, on va ouvrir. Vas-y, fais voir. Ah, bah oui. Ça aurait été trop beau, hein. Du coup, on a le doublon du Goku. Bon, en soi, c'est pas bien grave. Je prends quand même. Allez, on ouvre l'autre booster. Voyons voir. Tac. Hop. Allez, s'il te plaît, dis-moi si c'est une carte différente. Dis-moi si c'est une carte différente. Oui ! On a un Vegeta ! Vegeta canon garic en Super Saiyan. Parfait. Parfait. Accompagné de la carte derrière pour rentrer le code. Bon, au moins, comme ça, on commencera bien le jeu à sa sortie. On aura déjà des cartes qui ne sont pas commercialisées. Donc, dites-vous bien que ces cartes, je pense qu'il y a moyen qu'elles soient rares. Peut-être par la suite. J'en sais rien. On verra bien. Mais en soi, c'est plutôt pas mal. Tout comme les decks. Et voilà. Alors, attention. Oui ! Mais, hé ! Finalement, on est bien ! Freezer. Freezer incroyable. En 5 boosters. J'ai eu 4 cartes différentes. En sachant que, pour l'instant, il n'y en a que 5 différentes à récupérer dans ces boosters. Bah, voilà. J'ai envie de vous dire, les gars, on est plutôt pas mal. Hein, voilà. Franchement, le Goku, le Brody, le Vegeta, le Freezer. Bah, c'est bien tout ça. Hein, c'est bien ça, mon copain. Voilà, les amis. Pour cette vidéo découverte Dragon Ball Fusion World, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Réagissez dans l'espace commentaire. Moi, franchement, j'ai hâte. Je rappelle que la sortie du jeu, c'est le 16 février 2024. Sortie mondiale ! Bien évidemment, on fera du contenu là-dessus, des lives, des vidéos, et même des tournois avec la communauté. Donc, n'hésitez pas, on pourra aller se fight. Et n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si vous n'avez toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications sur ce. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le Geek ! KAMI-A-MI-A !